Aujourd'hui, on va aborder un thème qui te préoccupe peut-être. Comment bien manger quand on manque de temps? Que t'ailles un emploi du temps chargé ou des obligations familiales, je vais te donner 5 conseils pratiques pour t'aider à sauver du temps en cuisine sans sacrifier la qualité de ton alimentation. Moi, c'est Elie, je suis naturopathe et je t'aide à optimiser ta santé grâce à de saines habitudes de vie. Mon conseil numéro 1, c'est la planification. D'abord et avant tout, la planification est cruciale. Prends quelques minutes chaque semaine pour planifier tes repas et fais une liste des courses en conséquence. Ça va te faire gagner un temps précieux et tu vas t'assurer d'avoir les bons ingrédients sous la main. Ça va aussi t'aider à garder tes bonnes habitudes alimentaires. Parce que quand on est fatigué et qu'il est tard, puis que c'est le temps de se faire à manger, on est souvent porté à prendre les solutions les plus faciles, comme du fast-food ou des plats congelés. Mais si t'as déjà planifié d'avance, tu vas déjà savoir ce que tu manges, puis t'auras pas besoin de réfléchir. Et tu vas peut-être même avoir fait déjà une partie du travail en amont. Comme par exemple, couper des légumes ou mariner du tofu. Puis ça, ça va t'aider grandement à garder tes bonnes habitudes. Mon conseil numéro 2, c'est de faire des repas rapides et équilibrés. Quand le temps est compté, privilégie des repas simples et équilibrés. Opte pour des protéines maigres, végétales si possible, des légumes frais et des glucides complexes. Par exemple, une salade avec du tofu grillé et des légumes variés est une option rapide et nutritive. Mon conseil numéro 3, prévois des collations saines. Les collations peuvent aussi être tes alliés. Aie toujours des options saines à portée de main, comme des fruits, des noix ou du yogourt végétal. Comme ça, ça va t'éviter de céder à la tentation des snacks moins nutritifs. Mon conseil numéro 4, c'est de faire de la cuisine en lot. Donc, ce qu'on appelle souvent le batch cooking. Cuisiner en grande quantité va t'aider grandement pour sauver du temps, parce que ça va t'aider en sauvant du temps de préparation, de vaisselle, ranger les choses. Donc, c'est super gagnant quand on n'a pas beaucoup de temps. Prépare des plats qui se conservent bien, comme des soupes, des ragoûts ou des portions individuelles que tu peux congeler puis ressortir au besoin. Ça, ça va t'aider à avoir toujours une option saine à portée de main. Mon conseil numéro 5, c'est la technique de l'assemblage. Prends des ingrédients que t'as sous la main, ça peut être des restants, et fais-toi une assiette en essayant d'avoir des végétaux en masse, un peu de protéines et un peu de féculents. C'est pas obligé d'être une recette extravagante. Tant que t'as différents aliments nutritifs, c'est bon. Tu peux aussi te faire des pokéballs en mettant, par exemple, du riz, des cubes de tempeh, quelques légumes, et en arrosant tout ça d'une bonne vinaigrette maison, faite, par exemple, à partir d'huile d'olive, de vinaigre balsamique et de sirop d'érable. Voilà, c'était quelques astuces simples pour bien manger quand le temps est compté. Je te résume mes 5 conseils d'aujourd'hui. Donc, planifie d'avance tes repas, fais des repas rapides et équilibrés, prévois des collations saines, cuisine en lot et utilise la technique de l'assemblage. Oublie pas, la clé, c'est la préparation et des choix alimentaires équilibrés. Si tu as d'autres astuces à partager, bien, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Et aussi, pour t'aider, j'ai un e-book gratuit que je te propose de télécharger. Je vais te mettre le lien dans la description. C'est des recettes, donc ça s'appelle Recettes faciles et VG. Si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, bien, clique j'aime et abonne-toi pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé, puis on se revoit bientôt! Ciao! Sous-titrage ST' 501